Cet homme-là, tout à l'heure, il m'a demandé si j'avais la maladie, si j'avais le virus. Il m'a dit encore une fois ce que vous m'avez dit. L'homme qui filme ses images dans un supermarché strasbourgeois vient d'être pris à partie par une femme qui lui a demandé sa nationalité et s'il était malade. Son tort, être chinois. L'épidémie de coronavirus et la psychose qu'elle suscite entraînent aujourd'hui de plus en plus d'incidents racistes. Quand j'arrive dans un endroit public, dans le bus ou etc., je vois la réaction des gens qui, en général, ils tentent à s'éloigner ou même les mimiques du visage qui font qu'on peut voir qu'ils ont une réaction négative vis-à-vis de ma présence. Après, je ne blâme pas, je comprends, mais ce n'est pas parce qu'on est asiatique qu'on vient forcément d'un pays ou qu'on est forcément contaminé. Je travaille aussi à la pharmacie et on voit beaucoup de patients qui viennent. Je crois qu'une fois, j'ai eu une dame, elle venait au comptoir, j'ai éternué. Après, elle m'a dit, je repasserai plus tard. Dans le quartier parisien de Belleville, l'heure n'est pas à la fête, malgré la période habituellement joyeuse du nouvel an chinois. Et pour certains commerçants, ce sont les affaires qui souffrent des inquiétudes liées au coronavirus. Exemple dans ce restaurant vietnamien, étonnamment vide à l'heure du déjeuner. Normalement, il y a beaucoup de clients, même dans le midi jusqu'à 15h, il y a toujours une fait la queue, mais maintenant, il n'y a rien. Il n'y a personne. Avec de plus en plus d'incidents racistes dans les rues de Paris, les victimes ont sorti leur téléphone et commencé à poster sur les réseaux sociaux pour dire au monde, nous ne sommes pas des virus. Et sur Internet, en effet, les exemples se multiplient un peu partout. Au sein de la communauté chinoise, certains se mettent en quarantaine eux-mêmes et ne sortent plus de chez eux. Peur de se contaminer, mais peur surtout des réactions de rejet et d'hostilité des autres habitants. Les actes racistes dans les dernières semaines, je pense que c'est quelque chose qui était latent déjà. Et que le coronavirus, c'est juste un prétexte pour faire remonter des préjugés qui datent d'un autre temps. Certains commerçants affirment connaître un manque à gagner de 30%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !